Mon nom est Claude Lamar, je travaille au Centre d'alphabétisation de Villerie-la-Jarnigouane depuis 1993. Je m'appelle Amélie Bouchan, je suis animatrice à la Jarnigouane depuis une quinzaine d'années. Je suis Daniel Baril, directeur général de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICA. Notre principal job, c'est de comprendre l'éducation des adultes au Québec, puis faire des revendications auprès du gouvernement. Au Québec, si on considère qu'il y a 53 % de la population qui a de la difficulté à comprendre un article de journal de 300 mots, on peut facilement supposer que c'est une personne sur deux qui n'a pas accès à de l'information rédigée de sorte à ce que la personne le comprenne. Quand on amène l'idée de simplifier ces communications, il y a souvent des gens qui vont dire que ça vient amener un nivellement vers le bas. Plus on est scolarisé, plus on connaît des mots de vocabulaire et je pense qu'il y a de la résistance à simplifier nos communications orales ou écrites parce qu'on tient à ce vocabulaire-là. C'est une façon de voir les choses qui, malheureusement, ne prend pas en considération la majorité de la population. Quand j'ai eu à présenter pour les premières fois des politiques et des lois à des personnes peu alphabétisées, j'ai réalisé que je n'étais pas organisé pour être capable d'être clair, d'être compris et d'aller plus loin que parler simplement, de changer ma manière de penser, d'expliquer pour que les personnes me comprennent, surtout que quand on parle de loi et de politique, on parle de la démocratie, donc c'est important que les gens comprennent. Comme solution, je pense qu'il y a des choses quand même assez simples. Déjà en partant, si on se dit que c'est mon travail à moi comme professionnel de faire que je suis compris, en partant de ne pas prendre pour acquis que des évidences pour moi, c'est une évidence pour l'autre. Pour réussir à se faire comprendre avec le temps, il y a peut-être deux manières que j'ai développées. La première, c'est de vraiment traduire en images. Ça, ça m'a pris 4-5 ans à comprendre que c'est pas juste de le dire plus simplement, c'est de penser différemment, c'est de sortir de ma manière de penser explicative, universitaire, décortiquer, analyser, puis de commencer à juste raconter quelque chose. Pour s'assurer que je suis claire et que je me suis bien exprimée, est-ce que vous pourriez, dans vos mots à vous, me répéter ce que je viens de vous expliquer? Juste pour m'assurer que moi, j'ai été claire. Et aussi que je comprends la personne qui est devant moi, ça se passe dans les deux sens. C'est des gens qui portent le poids de la honte et de la culpabilité de ne pas avoir passé à travers le système scolaire. D'avouer qu'ils n'ont pas compris ce que vous dites, c'est de se diminuer encore plus. Moi, ma philosophie de pédagogie, c'est que tout le monde peut comprendre tout. Le défi, c'est est-ce que le formateur est capable, lui, d'entrer dans l'univers de la personne et de se faire comprendre. Donc, c'est à nous de faire l'effort, peu importe où est-ce qu'on est, dès qu'on s'adresse à la population générale, de simplifier notre vocabulaire pour s'assurer d'être bien compris. Moi, j'ai la conviction profonde que nos sociétés ont transformé l'écriture en cause de discrimination systémique. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire est poussé à la marge de la société juste parce qu'il ne sait pas faire une certaine chose. Les gens avec qui on travaille sont hyper débrouillants parce qu'ils réussissent à travailler, à se déplacer, à faire plein de choses sans avoir tout accès à cette information-là qui est pour la plupart par écrit. Les gens qui savent lire et écrire font une grosse erreur. Ils pensent que parce qu'ils ont la compétence à lire et écrire, c'est de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence, c'est une compétence. On veut toujours que les personnes moins alphabétisées s'alphabétisent pour être capables de lire et écrire et avoir accès aux informations. Mais on ne pense jamais comment nous, comme société, si on organise les choses pour tout le monde, c'est un droit pour tout le monde d'avoir ces informations-là. Puis il faut réfléchir à comment on va faire pour que tout le monde ait accès à ces informations-là. Je pense que c'est un vice profond de nos démocraties d'être compliqués pour rien. Et à quelque part, il y a une révolution qui va devoir être faite, c'est vraiment d'être compris, d'obliger les gens à être compris. Ça reste quand même la difficulté première, puis un droit que ces personnes-là ont et qu'on ne considère pas tellement, je dirais. Se faire comprendre, c'est une condition de la démocratie, c'est une exigence de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada